Julie Crenne, curatrice française, qui accompagne de nombreux, nombreux, nombreux artistes sur la scène française et au-delà, qui m'accompagne depuis X années. Ravie d'être avec toi. Ravie aussi Michel, Michel Magema, artiste, la première artiste que j'ai rencontrée de ma vie, quand j'étais étudiante en histoire de l'art à Rennes. Et que je suis ravie et très heureuse d'accompagner sur cette première exposition monographique ensemble, donc ici à Bruxelles, à la galerie Irène Loube. Donc l'exposition Garden Pass, les chemins du jardin, tout un travail de débroussaillage pour arriver à délimiter et construire ces chemins dans la matière de la mémoire, qui est donc la matière de ton travail. Est-ce que tu peux nous parler du départ de cette exposition, qui est la deuxième étape finalement d'un très grand projet ? Oui, oui. Alors c'est la deuxième étape d'un grand projet, donc j'ai commencé il y a peu près deux ans maintenant. Je me suis intéressée à cette partie, je dirais, pas forcément explorée, mais des archives, mais des archives, en fait, qui seraient liées au jardin d'essai. Et donc j'ai atterri dans mes recherches au jardin d'Eyala. Le jardin d'Eyala qui se trouve en fait au Congo, donc dans une région qui se nomme Bandaka. Et donc qui est un des premiers jardins d'essai, donc créé par, au moment en fait de l'état indépendant du Congo. Et donc on est en 1900. Et donc ce jardin en fait se découpe en deux parties, donc la partie botanique et la partie essai. Et donc la partie botanique, voilà, va s'attacher à tous les plans scientifiques, à une étude vraiment très précise de la flore en fait congolaise. Et la partie en fait essai, donc va elle en tout cas être destinée à recevoir en fait des plans exotiques extérieurs pour voir dans quelle mesure, eh bien, elles s'acclimatent en fait au Congo, mais elles peuvent aussi être exportées pour un rendement beaucoup plus économique. Et donc dans cette recherche, donc voilà, autour de jardins, eh bien j'ai été forcément amené à explorer tout le pendant belge en tout cas, puisque ce sont en fait des décisions belges qui se prennent, donc autour en fait de ces questions du vivant, que sont les plantes, la faune, la flore. Et puis ce qui est intéressant avec ton projet, c'est que la grande majorité du temps, quand les artistes traitent de la question du système colonial, que ce soit dans l'histoire ou dans l'actualité, puisqu'on sait très bien qu'il y a des énormes prolongements du système colonial qui perdurent, finalement de prendre ce biais des jardins botaniques, sans forcément parler des humains, on se rend compte que finalement il y a une même exploitation et une même considération du vivant dans son ensemble, les humains et les humaines compris, comme de la ressource. Bien sûr. Et donc une matière à exploiter, à coloniser, à violer, etc. Bien sûr. À détruire, comme tu disais, il y a évidemment des répercussions écologiques énormes aussi dans toutes ces questions-là. Et finalement, en prenant ce biais où l'ensemble est envisagé, il y a quelque chose qui me paraît assez inédit en fait dans ton projet. Oui, parce que c'est vrai que la manière dont j'avance aujourd'hui en fait dans mes recherches, je vais en fait m'emparer d'un sujet, je vais m'emparer d'une question et je vais en fait la déployer donc dans ces axes qui m'intéressent. Et je ne peux pas nier l'aspect politique, ni économique, ni social. Le fait d'arriver à articuler en fait ces différents pôles, quoi, eh bien me permettre en fait d'avoir une vision presque d'ensemble et globale que je peux resituer en fait dans cette histoire et dans ce contexte si particulier. Et dans ton histoire, parce que finalement, ce qui est au centre de ta recherche, c'est toi, c'est ton corps. Oui, oui. Et tu le dis souvent, tu te considères comme un être de généalogie. Tout à fait. Comment raconter en fait nos histoires ? Comment en fait les partager et montrer qu'elles sont dans en fait ces grandes histoires avec âge ? Oui, c'est ce qu'on dit tout le temps à partir du personnel pour atteindre le collectif. Exactement. Et que le jeu est toujours à nous. Exactement. Et que les petites histoires font partie des grandes histoires. Exactement. Et donc moi, voilà, je propose ce cheminement. Et effectivement, en tout cas, pour commencer de manière plus petite, je dirais, les œuvres en tout cas que je propose contiennent en fait ces récits sont en fait, parfois on peut y entrer par des titres. On peut y entrer aussi parfois d'un point de vue beaucoup plus formel, parce qu'elles vont donner à voir en fait dans leur image. Et donc maintenant, quand elles sont rassemblées, voilà, autour d'une question, on peut y entrer, on rentre donc dans un espace qui va nous proposer en fait une réflexion. Et plus largement en fait, voilà, elles se retrouvent dans l'art, entre guillemets, mais parce que pour moi, c'est un espace de réceptacle pour commencer la rencontre réelle. Merci. 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 Merci.